Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la diffraction à l'infini. Alors, elle se repose sur la partie équation de Kirchhoff que nous avons vue dans la vidéo précédente, donc je vous conseille d'aller la voir si vous ne l'avez pas vue, et on va partir de ce résultat. Donc on va changer un petit peu la situation et utiliser notre équation de Kirchhoff. Ici on va supposer qu'on a une source monochromatique à l'infini, qui envoie une onde plane monochromatique, et les plans d'onde sont parallèles à notre plan diffractant. Donc on a finalement ici une ouverture qui va être uniformément éclairée, et en plus tous les points ici vont être en phase, puisque on a vraiment le plan d'onde qui vient se superposer sur le plan diffractant. On a une ouverture ici qui va être repérée par le point M, avec les coordonnées grand X et grand Y, donc ça c'est notre plan diffractant. On positionne un écran d'observation à une distance d, qui va être très grande, et on va positionner notre point M sur cet écran, perpendiculaire à cet axe-là, qui lui est un axe optique, et vous avez ici donc un plan qui est parallèle à celui-ci, qui est parallèle au fond. Donc tous les plans sont parallèles entre eux. Le point M lui va être repéré par la coordonnée X et la coordonnée Y. Voilà, alors on reprend notre équation de Kirchhoff, qu'on a écrit précédemment, et donc il va falloir calculer cette intégrale au niveau du trou. Pour cela, on va avoir besoin de la distance R, qui apparaît ici et là. Donc j'ai calculé cette distance R en utilisant le théorème de Pythagore. Tout simplement, on a les coordonnées de ce point et les coordonnées du point M. Vous pouvez vous mettre à trois dimensions si vous voulez, en prenant l'origine ici. Donc vous calculez juste la différence de X, la différence de Y et la différence de Z, que vous mettez chacune au carré, et vous prenez la racine, et vous allez obtenir la distance R. Donc la différence de coordonnées sur cet axe ici, qui serait l'axe Z, c'est D. La différence ici, pour l'axe, c'est pour ça qu'on a le D carré. La différence dans cette direction-là, c'est la différence de grand X moins petit X, le tout au carré. Et puis ici, on va faire pareil en Y, le tout au carré. Ça, ça me donne, si je fais la somme R au carré d'après Pythagore, et j'en prends la racine pour obtenir la distance R, que je vais pouvoir utiliser là et là. Alors maintenant, on va voir qu'on va se placer justement dans un cas où je vais pouvoir simplifier cette racine. Déjà, ce que je peux faire, c'est mettre le D en facteur pour écrire ceci. Donc là, j'ai juste mis D carré en facteur, ce qui me permet de sortir racine de D carré, ce qui me permet de mettre D en facteur ici. On obtient 1 plus grand X moins petit X sur D, le tout au carré, plus grand Y moins petit Y, le tout sur D au carré. Une fois qu'on a ça, on va réfléchir aux ordres de grandeur. Et on va se passer dans un cas où on va avoir le droit de faire un déroulement limité de cette racine. Alors pourquoi ça va bien marcher ? Typiquement, la distance D, quand vous faites une expérience de diffraction, ça va être l'ordre du mètre. Ça peut être 50 cm, certes, mais on va être de l'ordre du mètre. Donc je vais prendre pour tous mes ordres de grandeur le mètre. Ensuite, les ouvertures qui vont nous intéresser vont être l'ordre du millimètre, éventuellement du centimètre, mais on va vraiment rester autour du millimètre maximal. Enfin, voilà, l'ordre de grandeur, c'est le millimètre. Et ici, la figure va s'étendre sur quelques millimètres, voire quelques centimètres. Donc ça va rester petit. Donc on se retrouve dans une situation où typiquement, X, Y, Y, X et Y sont de l'ordre du millimètre, voire du centimètre. Donc 10-2 par rapport à D, qui est l'ordre du mètre. Donc on a une hiérarchie qui est celle-là. Et vous voyez qu'ici, en plus, c'est au carré. Donc si ça, c'est 10-2 de ça, ça, c'est 10-4, typiquement, si c'est le centimètre. Et c'est 10-6 si c'est le millimètre, pour X et Y. Donc ça, c'est un ordre très petit. Et ça, c'est très petit. Et donc, on va pouvoir faire un développement limité de cette racine. On va donc faire un développement limité. On va considérer tout ça comme un epsilon. Et on va donc faire le développement limité de 1 plus epsilon puissance 1,5. Donc c'est un développement qui est vraiment typique, puisqu'on va l'avoir à chaque fois qu'on a une situation, où on calcule une distance avec Pythagore, avec cette racine qui apparaît. Donc on a 1 plus epsilon puissance 1,5, qui est donné par 1 sur 2 epsilon. Ça, c'est le premier ordre. Et puis on va rajouter le deuxième ordre. Je vais vous montrer qu'en fait, il ne sert à rien. Il est négligeable, mais on va le démontrer. Donc c'est 1,2 de moins 1,5 de epsilon carré sur 2. Donc ça, c'est la première dérivée, la deuxième dérivée. Et puis on obtient ça ici, puisqu'il faut faire la dérivée seconde. Donc si on fait ça et qu'on l'applique à notre racine là, avec nos deux parties de epsilon, puisqu'en fait, on a epsilon qui est en deux morceaux, on obtient cette énorme équation. Alors on va la regarder dans le détail au fur et à mesure. Mais vous vous retrouvez avec 1 plus 1,5 de tout ça. Donc premier terme, deuxième terme. Ça, c'est l'ordre 1. Et puis on se retrouve avec moins 1,5 fois 1,5 fois 1,5. Ça fait moins 1,8. Fois cet ordre, ce epsilon qu'on va mettre au carré. Donc on va avoir ça puissance 4, ça puissance 4, et puis le terme croisé. Donc on se retrouve avec le premier terme puissance 4, le deuxième terme puissance 4, et puis le terme croisé qui arrive deux fois. C'est pour ça qu'on n'a plus que 1 sur 4 plutôt que 1 sur 8. Il y a un terme 2 qui apparaît dans le terme croisé. Donc une fois qu'on a ça, on va s'intéresser à chacun des éléments de cette grande équation qui nous donne la distance en fonction de tous les paramètres avec un développement limité à l'ordre 2. Donc si on regarde bien, on peut déjà remultiplier tout par D, histoire d'avoir des distances. Donc multiplié par D, 1, ça fait D. Multiplié par D ici, en fait là j'ai un D au carré, ça va nous donner 2D, 2D. Et puis là, ici j'ai un D puissance 4, ça va nous donner un D puissance 3, et puis j'ai mis 8 devant pour que ce soit un peu plus condensé. Donc maintenant, on va regarder l'influence qu'a ces différents termes. Le premier terme, on a dit que D était l'ordre de 1 mètre, donc il est l'ordre de 1. Ici, vous avez par contre un rapport entre x moins petit x au carré sur D. On a dit que x, typiquement, et grand x et petit x, c'était de l'ordre du millimètre. Donc on a du 10 puissance moins 3 au carré sur D. On se retrouve avec du 10 puissance moins 6 pour ce terme. Et ici, pareil, 10 puissance moins 6 en Y. Pour les termes suivants, on a 10 puissance 4, donc là on se retrouve avec des termes de l'ordre de 10 puissance moins 12, donc des termes vraiment petits, un million de fois plus petits que ceux-là, qui sont déjà un million de fois plus petits que D. Donc on a vraiment une correction très petite sur la distance donnée par l'ordre 2. Alors la question est de savoir est-ce que c'est négligeable ou pas, et pour cela, il faut regarder la fonction elle-même dans laquelle on va injecter R. Donc on revient sur notre intégrale de Kirchhoff qu'on a adaptée. On a donc R qui apparaît ici et R qui apparaît là. Alors la première remarque, c'est que R ici, si on met 1 ou on met 1 plus 10 puissance moins 6, ça ne va pas changer grand-chose. On va diviser par quelque chose d'un tout petit peu plus grand, mais c'est infiniment plus grand, donc c'est très petit. Et pareil, pour ces termes-là, on va pouvoir facilement les négliger. Donc le terme R ici, on va très simplement l'approximer à simplement les distances D. La question surtout, c'est de savoir est-ce que le R qui est ici, est-ce que je peux mettre D ou pas directement ? Et la réponse va être non. Il va falloir prendre en compte les termes d'ordre 1. Alors regardons dans les détails. L'exponentiel de IkR, c'est l'exponentiel de 2ipi sur lambda, ça c'est le Ik qui donne 2ipi sur lambda, fois le R qui est ici développé à l'ordre 2, sachant que j'ai mis sous le tapis tous les ordres qui sont derrière, puisqu'ils sont du même niveau que celui-ci. Donc on va regarder celui-ci. Si on peut négliger, c'est qu'on pourra négliger tous les autres qui sont de l'ordre de 10 puissance moins 12. Alors on va multiplier tout ça par 2ipi, enfin plutôt par, on va diviser tous les termes par lambda, et on se retrouve dans cette situation-là. On va comparer les différents termes. Donc déjà on a D sur lambda. D c'est l'ordre du mètre, donc c'est l'ordre de l'unité. Lambda c'est de l'ordre de 10 moins 6. Donc on se retrouve avec quelque chose qui est de l'ordre de 10 puissance 6. Donc ce terme-là, il est très grand. Il est typiquement de l'ordre du million. Ensuite, ce terme-là, on a x moins petit x au carré. Donc typiquement, on a des millimètres. Des millimètres au carré, ça va donner des 10 puissance moins 3 au carré, c'est-à-dire des 10 puissance moins 6, que l'on va diviser par D, qui est de l'ordre de l'unité, et lambda qui est de l'ordre de 10 puissance moins 6 aussi. On obtient donc quelque chose qui est l'ordre de 1. Et ce terme-là paraît d'ordre de 1. Et puis ici, on a la même situation, mais ici on va être de l'ordre de 10 puissance moins 3 puissance 4, donc de 10 puissance moins 12, ce qu'on avait dit précédemment, divisé par lambda, 10 puissance moins 6, on obtient un 10 puissance moins 6. Alors, ce terme-là, il n'est clairement pas négligeable. La question est de savoir est-ce que ces termes sont négligeables ou pas. Alors, on pourrait se dire tout de suite, ça c'est un million de fois plus petit que ça, donc c'est négligeable. Mais en fait, ça ne va pas être négligeable. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a une exponentielle complexe, donc en fait, on a un cosinus derrière ça, et ce cosinus, il va prendre toutes les valeurs comprises entre moins 1 et 1 à partir du moment où on fait évoluer l'argument du cosinus d'un angle de 2 pi. Donc si ça, c'est de l'ordre de 1, et bien finalement, si ce terme-là vaut 0, on aura quelque chose. S'il augmente d'une valeur de 1, il va fortement changer l'argument, puisqu'en fait, on a un argument qui est modulo de 2 pi, et donc tous les 2 pi, ce terme-là, on va pouvoir le faire disparaître en un certain nombre de modulo de pi. Et ce terme-là, donc, devient important, et il ne faut pas négliger ces deux termes. Au final, cela, par contre, reste petit, puisque une modification d'un angle de 10 puissance moins 6 n'importe pas quelque chose d'important, donc au final, ça, on va pouvoir le négliger dans ce qu'on va mettre par la suite. Donc tous ces termes-là, on va les considérer comme non négligeables, et il va falloir les garder dans l'expression. Par contre, ce terme-là, lui, il va être tous les termes d'ordre 4, puisqu'en fait, ici, on a x moins petit x puissance 4, ils vont être négligeables. En fait, ici, on ne va pas négliger, finalement, les termes d'ordre 2 en x et en petit x qui vont apparaître. Donc ça, le fait de négliger ce terme-là et de considérer cela, c'est ce qu'on appelle la diffraction de Fresnel, et on va donc faire de la diffraction de Fresnel sur notre plan. À partir du moment, on fait de la diffraction à l'infini. Alors, ça va avoir une autre implication, on va la regarder par la suite, le fait de mettre ce plan à l'infini, pardon, mettre une grande distance et de faire de la diffraction à l'infini, considérée comme à grande distance, donc on dit à l'infini. On va reprendre cette équation. Donc le d, je l'ai sorti, il est ici, puisque c'est une constante, il n'a plus besoin d'être dans l'intégration, et on voit qu'on se retrouve avec une intégrale exponentielle de 2i pi lambda, facteur de d plus x moins petit x au carré sur 2d, plus y moins petit y au carré sur 2d. Le tout fois dx, dy, d grand x, d grand y. Les variables d'intégration, c'est grand x et grand y. Petit x et petit y ne se déplacent pas dans l'intégration, puisque ça correspond à la position sur mon écran d'observation, alors que grand x et grand y, c'est, je dois le déplacer sur l'ouverture, sur mon trou. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter encore deux petits ingrédients pour simplifier les calculs, et puis après on l'appliquera à une ouverture rectangulaire. Le premier ingrédient, c'est qu'on va considérer qu'on a une onde plane incidente qui arrive, et donc que notre ouverture est uniformément éclairée. Donc l'amplitude qui arrive a la même valeur partout, et donc en fait que l'amplitude x et y, l'amplitude au niveau de mon trou, c'est la même, c'est une constante, et on va la noter à zéro, ce qui me permet de la sortir de mon intégrale. En fait, on fait deux choses, on suppose qu'on a une onde plane qui arrive, et on l'a déjà dit, je le redis, on suppose que le plan d'onde arrive, et il est parallèle au plan diffractant, donc on n'a vraiment aucun décalage généré par l'arrivée au moment où l'onde arrive au niveau de l'écran diffractant. Donc ça, ça permet de sortir ça, et de se retrouver dans une situation plus simple. Ensuite, on va pousser un petit peu les choses, et on va justifier le fait que x va être beaucoup plus grand que grand x, et petit y va être beaucoup plus grand que quand y. Ça, je ne l'ai pas dit jusque-là, je vous ai dit que c'était de l'ordre du millimètre, en fait, ça ne va pas être tout à fait vrai. Les ouvertures, elles vont être plutôt de l'ordre du millimètre, par contre, x, lui, va dépendre de la distance entre l'ouverture et l'écran. Pour vous en convaincre, voici ce qui se passe. Ici, on a notre onde plane qui arrive, notre écran, donc c'est un schéma de deux dimensions, on n'a pas la troisième dimension, mais elle n'apporte rien pour comprendre ça. On a une grande distance sur laquelle on va placer notre écran, et donc là, on a notre distance d, on met notre écran ici. Et en fait, ce qui va se passer dans cette direction-là va se propager dans cette direction, et donc ce qu'on va voir ici ou là va être la même chose, quel que soit l'endroit où on se met. Naturellement, plus on s'éloigne, plus on a notre perte 1 sur d qui va être importante dans cette équation, mais au point de vue de ce terme, ça ne change rien, ou pratiquement rien, et donc, finalement, si on se met ici ou là, on va avoir la même intensité, ce qui veut dire que si on approche notre écran, on va y avoir une petite image, mais si on le recule, on va avoir exactement la même image, mais sur une surface plus grande, on a un effet d'angle, donc plus D est grand, plus on va avoir la même image étendue, un genre d'homothésie, et donc, quand on se met loin, on se trouve dans une situation où, finalement, on va toujours avoir que x est très grand devant grand x, et y toujours très grand devant y. Donc ça, c'est ce qu'on appelle réellement la diffraction à l'infini, ou la diffraction de Fraunhofer, et ça va nous permettre de négliger les termes en x carré par rapport aux termes en x. Donc, on va faire un deuxième développement limité de x moins petit x au carré, on ne va même pas faire un développement limité, je me suis trompé, on va juste développer ce terme-là, donc x moins petit x au carré, on va le développer, ce qui va nous donner un x carré, plus un petit x carré, plus un terme croisé qui va compter deux fois, c'est pour ça qu'il n'y a pas le 2 au dénominateur, x quant x. Et puis, on va faire pareil pour y. Et comme on a que x est très très grand devant grand x, et petit y très très grand devant grand y, on va négliger les termes d'ordre 2. Donc, ce terme-là, c'est un ordre 1 en x, ce terme-là, lui, c'est un ordre 2, je le néglige, ce terme-là, je le néglige, et ce terme-là, finalement, je ne vais pas le négliger, même s'il peut être petit, mais en même temps, c'est une constante dans mon intégration, donc il ne posera pas de problème. Donc, au final, je néglige ces deux termes et j'obtiens une formulation qui est plus simple, puisque ces deux termes-là, pardon, les deux termes qui sont ici vont disparaître. Donc, j'obtiens une formulation qui est ici, avec les deux termes qui ont disparu, et c'est... Décidément, on va y arriver, voilà. Ce terme-là et ce terme-là sont des constantes, je vais pouvoir les sortir de l'intégrale, comme le terme 1, qui est devant d'ailleurs, je vais pouvoir le sortir de l'intégrale, et je vais obtenir une intégration beaucoup plus simple, qui est l'intégrale double de exponentielle de 2i pi d sur lambda, facteur de moins x, grand x sur des carrés, moins petit y, grand y sur des carrés, et je vais devoir l'intégrer en parcourant tout le trou. Donc, on va encore faire une petite simplification, ça c'est la même formule, juste réécrite. Ensuite, on va créer ce qu'on appelle une poubelle, j'aime bien appeler ça comme ça, c'est une invention d'un de mes collègues à l'Université Sauvignon Blanc que je ne citerai pas, mais vous trouverez facilement pour ceux qui le connaissent. On va appeler ça une poubelle à exponentielle, et on va mettre tout ce qui ne sert à rien dans cette poubelle. Pourquoi ? Puisque quand je vais calculer l'intensité, je vais multiplier ça par son conjugué, et donc tous les termes multiplicatifs qui sont en exponentielle quelque chose, ou des termes complexes, ils vont être multipliés, le moins i en l'occurrence, va se multiplier par son conjugué et va finalement disparaître. Donc cet exponentiel, je vais le mettre dans ma poubelle, moins i qui est en fait un exponentiel de moins i pi qu'on pourrait mettre directement dans notre poubelle, et bien voilà, je le mets dans la poubelle et ce terme-là disparaîtra lorsque je parlerai de l'intensité, quand je calculerai a fois son conjugué. Donc voilà, pour réduire, je fais ça, vous avez le droit de le faire, à partir du moment où vous me l'indiquiez. Et donc on se retrouve avec a0 sur lambda d, poubelle exponentielle, l'intégrale double de l'exponentielle de i 2 pi, 2i pi sur lambda d, facteur de x quant x plus y quant y, d de grand x, d de grand y. Voilà, alors on va faire une dernière manipulation, mais celle-là, elle est très optionnelle, c'est pour vous montrer quelque chose. Ici, j'ai une intégrale sur le trou, mais je pourrais intégrer sur l'ensemble de mon écran en rajoutant une petite fonction qu'on va mettre ici, que je vais appeler la transparence. La fonction de transparence, elle va volar 0 là où la lumière ne passe pas, là où mon écran est opaque, et elle va volar 1 là où mon écran est ouvert. Et donc, finalement, ça me permet de faire une intégrale pas que sur le trou, mais sur l'ensemble du plan, le plan diffractant, et je me retrouve avec a0 sur lambda d, poubelle exponentielle, l'intégrale sur tout le plan, fois cette fonction de transparence, et puis l'exponentielle de moins 2i pi sur lambda d, facteur de petit y grand x plus petit y grand y dx dy. Et là, pour ceux qui connaissent, on reconnaît ce qu'on appelle une transformée de Fourier à deux variables, en x et en y, grand x et grand y, la transformée de Fourier de la fonction de transparence. Donc, finalement, ce que vous allez observer sur votre plan d'observation, derrière le plan diffractant, c'est la transformée de Fourier à deux dimensions de votre fonction de transparence de tout votre plan diffractant. Donc, maintenant, on va surtout revenir sur cette formulation. Ça, c'était pour vous faire apparaître la transformée de Fourier. On ne va pas se servir de transformée de Fourier dans le cadre de ce cours. Ce serait faire de l'optique de Fourier et commencer à faire ça. Et ce serait passionnant, mais ce n'est pas l'objectif. On va d'abord aller chercher la diffraction par une fente rectangulaire. Et puis, je vous donnerai le résultat sur une fente circulaire. et on s'arrêtera à ça avec le théorème de Babinet qu'on donnera après. Voilà.